amis amis du jour bonjour aujourd'hui nous allons vous présenter l'entretien du clusia rosea alors voici un spécimen que nous avons déjà depuis quelques années mais Rémi va vous montrer comment renforcer le clusia donc dans quel terreau quelle humidité maintenir quelle température on va donner va vous donner tout ça tout à l'heure mais déjà c'est pour vous faire voir un peu le spécimen que ça peut donner après quelques années de culture alors celui-ci bien évidemment il a aussi besoin d'être empoté on voit bien le système racinaire qui passe partout voilà alors maintenant place au petit sujet et à Rémi alors je déménage oui alors voilà bonjour alors effectivement nous allons parler aujourd'hui de ce clusia cette plante originaire d'Amérique tropicale on la trouve en Floride en Guyane donc région vraiment de pays chaud donc voilà une plante d'intérieur qui adore la chaleur on aurait facilement tendance à la prendre un petit peu pour un ficus ça ressemble beaucoup à certaines espèces de ficus mais ce n'est pas un ficus en tout cas puisqu'elle est de la famille des clusaciers donc vraiment une plante vraiment de sa famille sa propre famille alors il existe je crois 140 à 150 espèces de clusia dans le monde voilà aujourd'hui là on parle vraiment du clusia rosea c'est une plante qui est connue depuis pas très longtemps finalement en Europe puisque dans les années 80 on n'en trouvait pas du tout même les 90 c'est vraiment une plante récente alors c'est ce qui est intéressant c'est que c'est une plante croissance rapide voilà si vous voulez avoir une belle plante verte qui se développe qui monte jusqu'à 1 mètre 52 mètres de hauteur ça sera pas compliqué on voit bien qu'il va falloir la canaliser vu le gros sujet qu'on avait voilà là je vois donc là une autre variété donc et du feuillage comme cela panaché là c'est pareil là il est même déjà grand temps elle même aussi de la rempoter comme quoi on voit vraiment que c'est une plante vigoureuse voilà alors là en ce qui concerne notre petite plante que nous venons d'acheter là celle ci eh bien on va la rempoter voilà on voit son système racinaire il y aurait éventuellement encore de la place on pourrait très bien la laisser dans son pot d'origine encore pour un certain temps mais bon là encore une fois je vais encore le terreau il n'est pas très en plus voilà c'est un terreau c'est essentiellement finalement fait de fibres on voit beaucoup de fibres de coco on sait pas trop trop de quoi est fait ce substrat l'idéal c'est quand même d'utiliser un vrai substrat spécial plantes vertes que l'on trouve dans le commerce donc composé essentiellement de tourbes de terreau et là en plus en l'occurrence il y a déjà de l'engrais donc on sera tranquille pour un moment alors comme pour tout rempotage bien évidemment là je prends un poids en terre cuite donc là j'utilise un morceau de pocacier mais dans le fond on va en profiter de mettre un petit peu de bidardier puisque ce qui sera très vraiment indispensable à cette plante c'est d'assurer un bon drainage voilà donc ça dans le fond là on va mettre un petit peu de terre voilà et voilà et le but là maintenant c'est bien sûr de mettre suffisamment de terre autour de la motte bien l'appuyer bien borné de manière à ce que vraiment la terre soit bien en contact de la motte voilà alors du coup pourquoi un peu en terre cuite là encore une fois au niveau de l'entretien il sera beaucoup plus facile de faire l'estimation de juger si la plante doit être arrosée ou pas puisque de le fait que le pot soit matière poreuse si la terre au dessus est sèche on pourra considérer que le fond le sera autant ce qui n'est pas le cas avec un pot plastique puisque la fâcheuse tendance du plastique c'est de conserver toujours l'humidité en profondeur et parfois ça nous fausse le diagnostic puisqu'on croit parfois que le dessus de la terre est sèche mais le fond lui peut être encore plus humide et là donc du coup si on arrose alors que le fond est encore humide là on risque d'avoir des surprises on risque de provoquer des taches sur les feuilles et le dépérissement progressif de la voilà les racines qui vont s'asphyxier donc là en l'ayant dans un pot en terre cuite et bien là au moins on ne prend pas ce risque là toujours dans une soucoupe voire même dans son cache-pot si vous la mettez dans un joli cache-pot veillez toujours à mettre également des billes d'argile ou des cailloux si vous n'avez pas de billes d'argile mettez des petits cailloux de manière à ce que quand vous arroserez et bien ma foi il y ait de l'humidité enfin un taux d'hygrométrie assez important voilà c'est à dire que là au moins quand vous allez arroser même si de l'eau s'écoule tombe dans la soucoupe et bien la plante elle-même ne va pas tremper dans l'eau et en plus qui plus est comme tu disais on en profite également même de mettre de l'eau de toute façon dans la soucoupe a toujours un petit fond d'eau mais vraiment pas beaucoup de manière juste parce qu'il y ait toujours cette présence d'humidité en dessous puisque comme je vous le disais c'est une plante d'origine de pays tropicaux et du coup donc qui apprécie d'avoir l'humidité atmosphérique et ça ça lui est quand même indispensable alors qui dit plante des pays tropicaux elle n'aime pas du tout le froid c'est à dire qu'il y en a certaines on peut se dire oui 10-13 degrés ça peut aller mais elle c'est pas le cas là faut surtout pas descendre en dessous de 18 degrés là 18 c'est vraiment la température la plus basse voilà après on peut monter jusqu'à des 25 degrés voire plus puisqu'elle adore elle adore la chaleur au niveau engrais alors au niveau engrais puisque là on a déjà donc de l'engrais qui est incorporé dans le substrat dans le sol il n'est pas nécessaire d'en mettre et de toute façon donc là aujourd'hui nous sommes au mois de novembre donc effectivement on n'a donc pas besoin de mettre d'engrais pendant tout l'hiver et par contre au printemps prochain on va dire vers le mois de mars avril là on pourra commencer à remettre de l'engrais régulièrement dans l'eau d'arrosage vous utilisez un engrais spécial plantes vertes que vous allez incorporer dans votre eau d'arrosage comme ça et vous faites ça deux fois par mois tous les 15 jours c'est très bien et cela donc jusqu'au mois d'octobre suivant alors nous même malgré le gros sujet que nous avons présenté nous ne l'avons jamais vu fleurir oui par contre on vous engage vivement à aller sur les sites internet et voir la fleur parce qu'elle est vraiment jolie c'est une jolie plante jolie fleur on aimerait bien la voir chez nous mais alors je pense qu'elle aura tendance à fleurir facilement forcément dans son pays d'origine en ce qui nous concerne comme ça en l'ayant dans un pot je pense que cette plante là peut fleurir si elle se trouve un petit peu en état de stress c'est à dire que comme pour toute plante comme pour beaucoup de plantes qui fleurissent elles fleurissent quand elles se sentent proches de la faim c'est à dire quand elles se sentent qu'elles vont bientôt mourir alors soit parce que le pot est tellement petit tellement serré elle est tellement serré dans son pot qu'elle se dit oh là là je me sens mal je vais mourir donc pour pour créer ma progéniture je vais fleurir pour donner des graines là donc du coup si la plante se trouve dans cette situation elle peut effectivement fleurir mais ça peut être au détriment du feuillage du coup parce qu'elle va elle va souffrir donc le feuillage risque lui d'en bâtir de devenir un petit peu jaunate pas forcément très beau mais effectivement vous pouvez peut-être voir la fleur venir on aimerait bien donc voilà en tout cas moi ce qui me concerne je n'ai jamais vu cette plante là en fleurs chez nous mais c'est vrai que c'est une jolie alors les parasites parce que là on a un bel exemple sur le gros gros pied alors oui alors là on peut venir voir que là il y a une colonie alors c'est voilà ce sont des cochenilles carapaces alors c'est pas bien gros c'est vraiment de la petite cochenille c'est vraiment une espèce vraiment de petite alors qu'ils s'enlèvent très facilement du bout de l'ongle donc voilà vous pouvez tout simplement déjà de vous même comme ça les retirer en grattant et après tout simplement ben vous allez utiliser encore là une fois de plus du coton imbibé d'alcool de l'alcool hydro pharmaceutique et donc l'appliquer comme ça là où vous avez enlevé les cochenilles et à ce moment là là vous allez vraiment tuer donc toute cette colonie de cochenilles donc du coup c'est quand même un moyen assez facile de la tuer alors les traces blanches en fait ce sont simplement enfin c'est l'eau enfin on arrose ça tombe sur les feuilles c'est du calcaire c'est du calcaire voilà c'est un petit peu on voit ça même là sur le jaune ça c'est des boutures que nous avions fait oui et là on voit effectivement que le feuillage est un peu taché comme ça c'est tout simplement dû à l'eau calcaire d'ailleurs c'est pour ça que du coup on en profite pour vous dire que là aussi cette plante là adore la vaporisation vous pouvez vaporiser autant de fois que vous le voulez mais par contre utiliser seulement de l'eau de pluie n'utilisez surtout pas de l'eau de robinet comme là on a pu faire puisque du coup on voit le feuillage comme cela se tacher alors au niveau arrosage la fréquence alors au niveau de la fréquence d'arrosage comme je disais tout à l'heure c'est de toucher la terre et c'est seulement si la terre est sèche que vous arrosez on peut pas parler précisément de fréquence d'arrosage puisque ça va dépendre forcément de la saison ça dépend aussi de l'environnement si votre pièce est sombre ou si elle est lumineuse on peut très bien avoir un hiver donc avec des journées très ensoleillées et qu'elle boit beaucoup et par contre inversement un printemps où il fait très sombre il pleut et du coup que la plante ne boit pas beaucoup donc la fréquence d'arrosage c'est très variable suivant les saisons et suivant un petit peu la météo le temps qui fait donc c'est pourquoi d'où l'expression d'avoir la main verte c'est de toucher la terre et c'est seulement si la terre vous semble sèche que vous arrosez alors tu disais ça dépend de la pièce si elle est sombre ou pas mais je pense qu'il faut quand même la mettre plus en pleine lumière que dans le sombre voilà alors quand je parle de sombre c'est à dire que le la pièce peut être lumineuse mais si nous avons un temps tristounet on est au mois de novembre et que nous avons un temps très triste très gris très pluvieux malgré que ta pièce elle soit et soit lumineuse s'il n'y a pas beaucoup de luminosité la plante boira très peu alors que bien au contraire si au tout contraire là tu as des journées très ensoleillées la plante boira davantage alors après on va nous dire aussi oui mais il y a le chauffage alors le chauffage aussi n'a pas forcément ça dépend si le sol ça dépend si ça aussi mais le chauffage n'a pas forcément en lui-même vraiment un effet direct sur l'arrosage puisque comme je dis c'est surtout donc la luminosité la luminosité qui va faire que la plante boire plus ou moins pour ce qui est du chauffage le chauffage va juste avoir en effet pour effet de sécher un peu plus la terre en surface mais pas pour autant faire boire davantage la plante c'est vraiment la lumière qui fait boire la plante donc vous avez bien compris ne la mettez pas dans une pièce sombre parce que quand on précise pas des fois on a des questions des internautes on explique la luminosité ils nous demandent si ils peuvent mettre ça dans une pièce qui n'a pas de fenêtre celle ci c'est indispensable il faut une fenêtre il faut vraiment de la lumière et globalement toutes les plantes ont besoin d'une pièce lumineuse beaucoup 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 de plantes moins de fenêtres dans la pièce voilà voilà je pense qu'on a fait le tour oui 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 l'arrosage l'engrais voilà en tout cas une plante intéressante parce que je vous dis vraiment une plante rapide de croissance et si quelqu'un a chez lui inclusia rosea ou autre et qu'il est en fleurs j'aimerais bien oui envoyez vous la envoyez nous la photo avec plaisir ok bon vous connaissez l'adresse art le pouvoir des plantes à bientôt au revoir